Jean-Marc Yassé et Tidiane Thiam sont les deux candidats officiellement reconnus pour se disputer le poste de président du PDCI Erdéa. Alors qu'ils étaient cinq au départ, les trois autres ne font plus partie de la course pour des raisons diverses. Kumwe Kofi Moïse s'est désisté le mardi 5 décembre. En cette période extrêmement délicate, ai-je accepté de me porter candidat pour offrir une voie de consensus en vue de consolider la paix, l'entente, la cohésion pour un PDCI conquérant, à même de garantir la victoire du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Aujourd'hui, au regard de la conduite actuelle du processus électoral et après une profonde réflexion, j'ai décidé de retirer ma candidature à la présidence du PDCI Erdéa. Si Noël Akosi Benjo a officiellement retiré sa candidature au profit de Tidiane Thiam, le secrétaire exécutif en chef du plus vieux parti de Côte d'Ivoire s'est vu recalé par le comité électoral avec le prétexte d'une procédure judiciaire pendante à son encontre par la justice ivoirienne. Les yeux des observateurs sont rouillés sur le candidat Jean-Marc Yassé. L'actuel maire de Kokodi va-t-il également se retirer en faveur de Tidiane Thiam au nom d'un consensus ? Il apporte une réponse à cette question dans une interview accordée au quotidien Fraternité Mater. Le consensus dans une famille politique est une excellente chose. Il participe à la sauvegarde de l'union et de l'unité. Je ne suis pas contre le consensus si les arguments sont valables. Je suis ouvert. Je garde les conditions secrètes qui peuvent me permettre d'accepter le consensus. Nous voulons l'unité du parti. Nous voulons que notre parti soit fort. Pour rappel, les élections du nouveau président du PDCI RDA se tiendront le 16 décembre 2023.